Bonsoir à tous, after exceptionnel jusqu'à minuit 30 ce soir du fait de la prolongation du match de Nice face à Bâle, à minuit et demi pour analyser l'élimination niceoise en conférence ligue dans l'after l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Lionel Charbonnier est resté, Lionel bonsoir. Bonsoir. Daniel Riolo est là, Daniel bonsoir. Bonsoir les amis. Nice éliminé, on reviendra sur les autres résultats tout à l'heure avec les drôles de l'âme à partir de minuit. Mais bien sûr on vous attend au 32-16 supporters niceois, on vous attend sur Direct Studio notre messagerie sur les applis RMC et RMC Sport. On vous attend également sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Bon, déception énorme ce soir pour le foot français qui aura des conséquences, on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour structurer notre heure là, on y va pour les trois points. De quoi voulez-vous parler les gars, Jingle ? L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les trois points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. Lionel. Écoute mon premier point, je trouve que Nice perd aujourd'hui entre autres à cause d'une mauvaise gestion de ses émotions. Ça c'est, je pourrais m'expliquer là-dessus. En deuxième point, maintenant que Nice est éliminée, Nice s'est tiré une balle dans le pied. Tout simplement parce qu'il faut revenir à la réalité. Nice arrive maintenant dixième du championnat, très loin de l'Europe. Que devient le projet Inéos là-dedans ? Et puis troisième point, on a parlé hier du corps arbitral et je voudrais encore en reparler aujourd'hui parce que je ne comprends plus rien. Les pénaux sont tous différents, il y a des interprétations de toutes sortes. Il n'y a aucune uniformité. Alors déjà dans le championnat de France, on n'en a pas. Alors je ne vous explique pas et on le voit ce soir. C'est lamentable. Il y a des pénaltys qui sont sifflés, pas sifflés. Voilà, je voudrais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y avait un vrai pénaux pour Nice et ça a changé la qualif. Daniel. Écoute, je ne suis pas sûr d'avoir la patience de Lionel pour tenter d'expliquer que c'est mentalement que Nice a échoué parce que Nice a échoué mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. Il y avait très longtemps que je n'avais pas vu. Je pense que c'est arrangé dans les pires résultats d'une équipe française en Coupe d'Europe. C'est affligeant, lamentable. Je n'aurais même pas assez d'adjectifs pour qualifier ce que j'ai vu ce soir face à un adversaire aussi faible. On ne parle pas de balle en champion de cycle. Ce n'est pas le même balle. Aussi faible en plus. Le deuxième point, ça s'inscrit dans la nullité du football français cette année qu'on a vu beau au championnat pendant quatre mois, mais force est de reconnaître qu'on s'est emballé pour rien. Parce que là, on va reculer au niveau européen avec l'indice UEFA. Ça va nous faire très, 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 très mal. Et puis, le troisième point, quand il est arrivé, il y a eu un choc psychologique. Et d'ailleurs, je ne voulais pas beaucoup me prononcer à son sujet parce que je voulais attendre pour être sûr que ce ne soient pas des résultats obtenus parce qu'il y avait une sorte d'osmose entre le joueur et l'entraîneur. Mais aujourd'hui, je peux dire que oui, Digard doit encore apprendre son métier parce que ce n'est pas un bon entraîneur. Ce n'est pas quelqu'un qui doit continuer en tout cas l'aventure avec Nice. Je pense qu'Ineos ne continuera pas avec lui. Je pense que ce n'est pas une équipe qui l'a construit. C'est 11 mecs qu'il a mis sur le terrain et qui ont produit un résultat catastrophique. Tout le monde l'a trouvé très sympathique parce qu'il a un Houdiz et qu'il s'habille jeune. Au début, il ne perdait pas, Daniel. C'est aussi pour ça. C'est pour ça que je te répète qu'au début, je ne voulais pas m'emballer à son sujet alors que tout le monde savait. Je disais je veux attendre, je veux attendre. J'ai répété cette phrase plein de fois, je veux attendre parce que je pense qu'au début, ce qui a fonctionné, je le répète, c'est l'osmose entre les joueurs et le gars. C'est le rapport humain, ça a collé. Les mecs se sont bougé le cul, il y a eu une petite énergie, une petite hype et ça a fonctionné. Mais la hype, la définition même, c'est que ça ne dure pas. Après, derrière, il faut être un bon entraîneur ou pas. Et je pense que ça n'est pas un bon entraîneur et qu'il va falloir qu'il apprenne encore. Il en est très, très loin. Et Nice devrait passer à autre chose pour la saison prochaine et je pense qu'ils passeront à autre chose. Voilà. Alors, on a Arnaud Valadant qui est là, qui veut nous faire un petit point. Parce qu'il y avait encore une autre prolongation en cours. et ça vient de se terminer entre la Roma et Feyenoord, Arnaud Valadant. 4-1 de la Roma face à Feyenoord, 4-2 sur l'ensemble des rencontres. Ça donnera donc un Nice-Rome. L'Everkusen en demi-finale avec le premier match à Rome, puisque l'Everkusen a battu l'Union Saint-Gyloise 4-1. De l'autre côté du tableau, Séville n'a fait qu'une bouchée de Manchester United. Victoire 3-0-5-2 sur les deux rencontres. Les Sévillans iront au match aller jouer les Turinois à la Juve, qui a fait match nul-un partout au Sporting 2-1 sur l'ensemble des rencontres. Merci, bonne soirée. Tout à l'heure, les drôles de l'âme pour évoquer ces matchs. Mais pour l'instant, on est sur Nice. Tony est là au 32-16. Salut, Tony. Salut, monsieur. Tony, tu voulais parler de Digard, toi aussi. Oui, je voulais surtout ma thérapie de l'Aster, là, ce soir. Je pense que c'est nécessaire. Avant de ne pas être Digard, je tiens juste à dire qu'avant le match, au Standard, j'étais déjà passé avec Coach Courbis avant le match, et j'avais dit que pour moi, le match le plus important de mon histoire avec le gym, c'était l'année dernière en Coupe de France, et que là, celui-là, c'était le deuxième. En Coupe de France, l'année dernière, j'ai été déçu, mais je n'étais pas aussi déçu qu'aujourd'hui. La finale ? La finale. Je suis absolument d'accord avec toi. J'étais tout à l'heure sur BFM Nice, et j'aurais dit, mais pour l'instant, on me parlait de plus grand match de l'ère Ineos, non, le plus grand, il est passé, c'était finale de Coupe de France. Et il y a eu un échec terrible ce soir-là. Ça, c'était également un match très important pour grandir, et c'est un nouvel échec retentissant. Et du coup, la finale, j'étais extrêmement déçu, mais on n'avait pas joué. Là, le truc, c'est qu'on mène un zéro, on est en total contrôle face à une équipe extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible, et Digard, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il sort notre meilleur milieu de terrain, Bouddhaoui, il sort le joueur le plus cher de l'histoire du gym, Bofi, qui aurait pu profiter des espaces dans le dos, quand les mecs ont décidé de se découvrir, pour faire rentrer Pépé. Mais Pépé, il ne doit jamais mettre un pied sur ce terrain. Alors je ne sais pas s'il est encore blessé, si ça ne va pas dans sa tête, s'il est déjà de retour à... Il n'accélère même pas. Vu son niveau, vu la prestation affichée, sa qualité première, c'est la vitesse, il n'a même pas la vitesse, donc il est hors de forme. Mais excuse-moi, mais avant d'en arriver à ça, moi, quand tu dis qu'on est en total contrôle, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi, dès les premières minutes, j'ai senti un Nice très fébrile. Le but, pour moi, n'a été qu'un leurre. Du seul joueur qui a beaucoup de caractère dans cette équipe, la Borde, qui met un but avec un peu de réussite, qu'il va se chercher. Oui, le début de match, Nice semble mettre quand même un semblant de pressing, mais en même temps, dans les transmissions, les pieds sont très frébriles. Je vous assure, les pieds sont très frébriles. On en a parlé, on en parlait entre nous, et je disais, attention, Nice, je l'ai dit dès la deuxième minute. Là où je suis d'accord avec toi. Attends, je termine, je termine. Et puisque tu parles de Diga, parle-moi de la compo de départ. Parce que moi, cette histoire de mettre 5 mecs derrière, donne-moi le nombre de joueurs de ballon qu'il y a dans cette équipe. Il y a les milieux de terrain, le côté, on met des sacoches, du défenseur vers l'attaquant, ce n'est pas du football, ça. Je ne sais pas à quel moment c'est du football. J'ai trouvé que Ramsey a beaucoup touché le ballon, il nous a fait avancer. Mais quand ? Pendant combien de temps ? Mais pendant combien de temps ? Ça a duré un petit moment. Pendant combien de temps ? Tu joues face à balles ? Ça a duré jusqu'à la 60. Mais non, mais jamais de l'avis, mais jamais de l'avis. Moi aussi, Ramsey, je trouvais évidemment que c'est un joueur important. Mais ils ne sont pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais tu as l'unisse en maîtrise dans ce match ? Oui. Mais ils ne faisaient rien. Non, je les ai vus en maîtrise, je les ai vus en maîtrise quand ils ont joué haut. Je les ai balles. Tu as défoncé balles. Tu ne maîtrises pas balles. Balles, c'est une équipe en carton. Défonce-les, qu'est-ce que tu les maîtrises ? Arrête. Qu'est-ce que tu vas maîtriser balles ? Ils gagnent 1-0, ils sont 1-0. Mais qu'est-ce que tu maîtrises 1-0, défonce-les ! Ils ont des occasions, ils ne les mettent pas au fond. Mais quelle occasion ils ont ? Ils ont 0 occasions. Ah ouais ? Nice, ils ont des occasions. On n'a pas du même match, alors. Mais Nice, ils ont des occasions. Mais où ils ont eu des occasions ? Nice a maîtrisé quand ils étaient dans des temps faibles. Nice a maîtrisé les temps faibles. Mais ils n'ont rien maîtrisé. Nice a maîtrisé les temps faibles. Il y a eu 2-3 occasions. Mais bon. Mais combien ? 2-3 sur un match. C'est pas la peine de crier, c'est bon. Mais non, mais vous m'énervez. Mais non, mais toi, tu ne nous énerves pas. Avec votre indulgence à la con. Bonjour, il est de merde. Et vous êtes indulgents. C'est pas une question d'indulgence. C'est une question de ne pas pouvoir tout dégueulasse quand même. Ah bon, il veut voir quoi de beau ? Alors, je vais te dire, ils étaient en maîtrise. Ils étaient en maîtrise dans les temps faibles. Une maîtrise qu'ils n'ont pas maîtrisé au match allé. Je vais te le dire, ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont défendu. La maîtrise qu'il y a eu, c'est que... Ils ont bien défendu, ils ont bien défendu. Jean-Kévin Augustin, il n'y a même pas un club français qu'il veut. Le mec, il est entré dans le feu. Laisse-moi parler dans ce cas-là. Je suis en train de te dire, je t'ai laissé parler jusqu'à maintenant. Quand je te dis qu'ils sont en maîtrise en première mi-temps, qu'ils sont dans un temps faible, et que le temps faible, c'était quoi ? Quand t'es dans un temps faible, chose qui n'a pas été faite au match allé, ils ont été capables de subir et de garder des principes défensifs. C'était quoi les principes défensifs ? Tête à 5 derrière. Avoir des lignes serrées, c'était fait. Avoir des lignes serrées, c'était fait. Savoir défendre en avançant, c'était fait. Mais si, parce que c'est ça le football aussi, Daniel. Ce n'est pas que gueuler et dire qu'on ne maîtrise pas. Il y a des principes défensifs qui ont été maîtrisés. Quand tu joues contre le balle, quand tu joues contre le balle, et ça n'a plus été maîtrisé en fin de match. Et c'est là que Tony ne maîtrise pas les émotions. Parce qu'ils ont maîtrisé ça, parce qu'ils restaient 70 minutes, ils restaient du temps. Donc émotionnellement, ils ont géré. Par contre, quand ils restaient 10 minutes, et qu'ils devaient faire la même chose, là, émotionnellement, ils n'ont plus été capables de le faire. Parce qu'ils ont défendu aussi en première mi-temps, sans faire un seul coup franc. Toi, il t'a fallu 90 minutes pour revoir ça. Moi, au bout de la deuxième minute, j'ai dit... Oh, mais toi, t'es fort ! Moi, je suis très fort. Moi, je dis aux potes, au bout de deux minutes, ils sont morts. Mais va entraîner, Daniel ! Va remplacer Digard ! Mais c'est un tachon, c'est ça. Je peux y aller. Mais tu peux, tu peux, tu peux avec la gueule ! Oui, bien sûr, il faut arrêter. À un moment donné, c'est bon. Qu'il a entré dans la réserve, tu vas voir son cul sur un bureau, on peut tout faire ! Oui, effectivement ! On redescend. Non, c'est pas un bureau, ça s'appelle une chaise. Ça s'appelle une chaise. Tu maîtrises balle. Le 6ème du championnat suisse, tu vas me donner une leçon. Tu vas me donner une leçon. Allez, on redescend. Joues au foot, Lionel ! Joues au foot ! On redescend. Joues au foot ! Exactement ! Les gars, on redescend. Les gars, on se calme. C'est un jeudi noir, on est énervé. Le ton monte, c'est du direct. Voilà, on se rend... Vous êtes déçus ? Mais je peux t'en faire des analyses tactiques, bien évidemment ! Mais l'adversaire, ça compte, Lionel, l'adversaire ! Allez, l'adversaire, ça compte ! Tony ! Oui, je suis content de voir que Daniel et Lionel sont s'énervés, parce que c'est un bon reflet d'à quel point ce match a été lamentable, parce que je n'ai pas du tout envie de relancer le débat, parce que moi, je ne voulais pas être d'Igare au départ, donc je ne vais pas me relancer. Mais en effet, on a passé assez face à une équipe minable. Mais au-delà de ça, on ne sait pas assez, mais on maîtrisait dans les temps faibles comme l'advisionnel aussi. Mais le problème, c'est que quand on passe dans les temps faibles... Mais n'oublie pas de dire que Nice, c'est une équipe minable également, il ne faut pas accuser Balle. Le mec, c'est l'équipe qui s'est gagnée. On est en Champions League, Daniel ! Balle, ils se sont qualifiés, Balle ! On n'est pas en Champions League ! Oui, mais le problème, c'est que le football français a trois fois plus de moyens que le football suisse. Après, c'est différent. Que Nice, c'est soutenu par un groupe comme Ineos ! Nice, on est sans arrêt en train de dire machin, les joueurs et tout ! Ils sont tous en train de se gargariser ! Ils sont tous en train de se gargariser ! Quand je vois Augustin aujourd'hui, qui me semble en méforme, avec quand même peut-être un surpoids, qui n'a pas beaucoup joué, mais quand je vois sa rentrée par rapport à celle de Pépé par exemple... Vous savez que vous avez hurlé tellement fort que c'est... Rosario pareil ! Je vous le dis comme ça, vous avez hurlé tellement fort que vous avez coupé les micros. Ah oui ? Oui. Vous avez fait péter la console. Donc il y a eu des blancs à l'antenne, je ne vous félicite pas. Écoute... C'est du sérieux ici, on est à la première radio de France le soir, donc il faut rester quand même... Pourquoi tu me regardes ? Non, tous les deux. Ah bon ? Vous avez hurlé tous les deux. C'est totalement injustifié, on peut tout à fait débattre calmement. C'est vrai. Merci. Bon. Tony, donc Bigard, pour toi, principal responsable ? Non, non, les joueurs principaux responsables, pour commencer, parce qu'on peut faire mieux. Ensuite, Bigard, j'étais aligné avec Daniel tout au long de sa série sur « Attention, l'Osmo, je suis d'accord, on a une belle assiste défensive, en transition c'est pas mal, mais dès qu'il s'agissait de faire le jeu, c'était compliqué. » Mais là, au-delà de faire le jeu, au-delà de sa composition de départ, un coach, pour moi, il doit savoir coacher. Et là, aujourd'hui, j'ai cru voir un coach de loisirs qui fait rentrer ses petites pépites, ses joueurs qu'il aime bien, parce qu'il aime beaucoup Brahimi. Bon, Brahimi, ce n'est pas celui qui l'a dit rentrer. Merci de le dire. Il aime beaucoup Amraoui, il le fait rentrer, il est nul. Il fait sortir des joueurs qu'on a envie de voir, qu'on a besoin de voir sur le terrain. Un Boudaoui, à ce moment du match, quand on est en train de souffrir, il est extrêmement important. Et faire sortir des joueurs importants pour faire plaisir à des petits joueurs, ce n'est pas le moment pour le faire. Je suis désolé. Il y a énormément de prétentions aussi. Derrière une simplicité de façade, il y a énormément de prétentions chez beaucoup de ces joueurs-là, qui se sont crus arrivés, les Kefren Thuram, les Taudibault, qu'on a montés en flèche comme d'habitude, et il faut qu'ils soient en équipe de France, et ils sont fantastiques, et ceci, cela. Et les gars, ils ont déjà un boulard, ils touchent plus terre. Et l'entraîneur, c'est pareil, à peine il est arrivé, parce qu'il avait un Houdiz, tout le monde en a fait des caisses, il est fantastique. On n'a pas attendu de voir si ça pouvait donner quelque chose. Déjà, contre le shérif Tiraspol, bon, ce n'était pas l'éclate totale. Ils n'ont pas archi-dominé la rencontre. Mais je ne sais pas si on remesure. On parle de shérif Tiraspol, on parle de balle. Contre qui ils ont joué encore, juste avant ? Il n'y a pas eu de victoire retentissante, bien évidemment. Ils ont joué contre des équipes minables. Dans le parcours, il n'y a rien. En championnat, ils restent sur une série qui est absolument lamentable. Et à peine, on osait à peine le dire. On osait à peine le dire. Je ne sais pas, il ne fallait pas critiquer cette équipe. Il ne fallait pas critiquer cet entraîneur. Non, mais franchement, franchement... Mais il y a autre chose. Si je peux me permettre... Ah, toi, le mot de la fin pour toi, vas-y. Oui, il y a une dernière chose que je voulais dire. C'est que là, il y a vraiment une ambiance délétère autour de mon club. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais je ne mets pas la responsabilité de cette soirée et de cette défaite sur ça. Je dis juste que maintenant, la saison, elle est finie. La saison, elle est finie. On ne peut plus accrocher l'Europe. On est éliminé d'une conférence ligue où du coup, on n'a pas vraiment pu vibrer. Et maintenant, on a le scandale. Galtier-Fournier, donc on va, j'imagine, se réaliser dessus. On a Ineos qui est pleinement engagé dans le rachet de Manchester United. Alors, on sait que si c'est le Qatar, l'UFA va autoriser deux équipes à participer à la même compétition. Mais qu'en est-il si c'est Ineos ? Si Manchester United est racheté en Europa League et qu'on a le bonheur de se qualifier un jour, est-ce qu'on pourra participer ? On ne sait pas. Aujourd'hui, les tribunes étaient pleines. Quand on se fait égaliser à la 99e minute, le stade, ici, à la fin. Personne n'est en bon encouragement. Plus personne n'y croit. Les joueurs, comme le public, ça m'a rendu fou. Enfin, voilà, je trouve que... Ça, c'est pas normal. Ça, tu as raison. Ça, c'est pas normal. Le projet, c'est pas gagné. Le projet, c'est pas gagné. Tu as raison. Ce soir, c'est un grand coup dans la tronche du projet. Vraiment. Vraiment. Parce que... Merci, Tony. Parce que les gens qui sont venus... Déjà les dernières, quand on perd la finale. Mais les gens sont venus ce soir et il y a eu une espèce d'excitation dans la ville autour de cet événement qui pouvait marquer une sorte de virage. Et moi, j'en veux énormément aux joueurs, à l'entraîneur. Parce que dans une ville où tu dois conquérir le cœur des gens et que ces gens sont venus... Évidemment, on peut toujours perdre en sport. C'est exactement comme le PSG en Coupe d'Europe. Tu peux perdre. Surtout contre le Real, tu peux perdre. C'est quel est le visage que tu affiches ? Qu'est-ce que tu donnes ? Qu'est-ce que tu donnes aux gens qui viennent te voir ? Et là, ils leur ont donné une bouillie. Ils leur ont donné des joueurs qui avaient les pieds qui tremblaient. Et moi, je suis vraiment... Je le répète. Je suis très surpris, Lionel, que tu n'aies pas vu dès le début que ces Niçois ne respiraient aucune sérénité. Qu'ils avaient face à eux une équipe faible qui, petit à petit, a gagné en confiance. L'équipe faible, Daniel, on l'a dit bien avant. C'était deux équipes faibles. Mais c'était une fausse sérénité. Ça se voyait. Moi, je le voyais que c'était une fausse sérénité. Moi, écoute, moi, je les ai comparés. Il y en a. Oui, Ramsey, il est probablement meilleur que tous les joueurs de balle. Oui, Kefren Thuram est probablement meilleur que certains milieux de terrain. Mais quand tu vois... Alors, il est rentré tard, mais Jean-Kévin Augustin, c'est un joueur qui a eu des problèmes, en plus, de santé long et tout, mais en Ligue 1, plus personne n'en voulait. Il est sûrement en plus, il est rentré, il a mis le feu. Il a montré un autre visage là-dessus. Je suis d'accord. Comment s'appelle leur joueur qui a affolé tout le monde et tout, qui était à Lausanne et qui va probablement venir à Nice, lui, c'est un club. Ah oui, oui. En plus, il est parti à Hainéos, celui-là. 22 ans. Il se balade devant. Amouni. Amouni, pardon. Il se balade devant. Comment tu peux le laisser se balader comme ça ? Tu démarres le match à 5. Mais d'où tu démarres le match à 5, à domicile, contre une équipe comme Bâle ? Mais mets-leur la pression, mets-leur le feu. Je te dis, Gaëtan Laborde est le seul qui a affiché un caractère à la hauteur de la soirée. Pourquoi il démarre à 5 ? Le reste, je me fais la boucle du diable, faible dans la tête. Les gars, s'il vous plaît, on a beaucoup d'appels de niçois ce soir qui sont très en colère. J'aimerais qu'on leur donne un peu la parole. On a Khalil qui est là. Bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Yo-Yo, bonsoir Daniel. Tu étais au stade ? Oui, je suis au stade. Je rentre là, je suis au Burger King. Tu es resté jusqu'à la fin toi ? Je suis resté jusqu'à la fin parce que j'aime le foot. Je ne suis pas comme ça. Yo-Yo, je suis souvent d'accord avec toi en plus j'ai taffé pour la JIA pendant quelques années. Je connais Daniel Duroir, Daniel Roland, le Gagneux, tous les coachs que tu as eu avant. Mais je ne suis pas d'accord avec toi ce soir. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que Daniel a complètement raison. même deux minutes, on n'a rien montré. On n'a absolument rien montré. Digard, c'est la première fois que j'interviens à l'after. J'envoie des messages sur Direct Studio pour dire, ça fait un petit moment, je dis, attention, vous n'enflammez pas sur Digard. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est sympa. Mais je n'ai rien dit contre ça. Non, je te parle sur le fait que tu avais dit non, ils ont montré quelque chose pendant 15 ans. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien montré. Alors, quand il y a un zéro… ils sont arrivés, mais il y a un zéro, on ne joue contre personne. Non, mais on ne parle pas de ça. Je viens d'envoyer un message à un pote, je lui dis, écoute, j'ai un DEL, je fais 3-4 quartiers, je monte une équipe de 12 bonhommes, 11-12 bonhommes, je les entraîne 15 jours, balle, je les attrape, je les retourne. Ils sont bidons. Non, tu exagères peut-être un peu là. Mais je te dis la vérité, c'est la vérité, on n'a joué comme personne ce soir. Parle-moi de l'autre, vous avez parlé de Amdouni, compagnie, alors, ça veut dire, excuse-moi, je te pose une question, en première mi-temps, tu as eu peur de prendre un but en première mi-temps ou tu te sentais quand même… complètement, je suis arrivé, j'étais avec mon pote Julien, je lui ai dit, écoute, même Julien m'a dit, pourtant ce n'est pas un foot de fou, il n'est pas sonné, il me dit, on est en train de se chier dessus, mais c'est vrai, c'est vrai parce qu'on n'a rien manqué. Donc vous avez eu peur en première mi-temps ? Mais oui, Lionel. Alors moi, je vais te dire, excuse-moi de te couper deux secondes, excuse-moi de te couper deux secondes, peut-être que tu vas dire la même chose. En fait, alors ce n'est pas exactement ça, Lionel, ce n'est pas, j'ai eu peur en première mi-temps, c'est que, pour moi, ça n'a été qu'un délitement régulier. Exactement. Plus tu avançais, plus tu sentais qu'en fait, le but a été un leurre, ça les a un petit peu boostés, mais plus tu avançais dans le temps, plus tu sentais qu'ils baissaient. Donc ils ne méritaient pas de marquer par rapport à leur entame de match, tout ça, les occasions créées, ils ne méritaient pas de marquer. Non, mais ok, le but, je ne te dis pas qu'il n'est pas mérité sur ce moment-là. Donc tu gagnes à zéro. Non, mais sur ce moment-là, en plus, la récupération haute sur le but montre quand même que là, ça, c'était pas mérité. Si ! Alors déjà, on est à zéro, on est d'accord là-dessus. Une domination, mais tu sens que ça va se déliter, que moi, la sérénité, je ne l'ai jamais ressenti et que plus tu avancerais dans le temps, si tu n'arrivais pas, en plus, il ne faisait que reculer, si tu n'arrivais pas à profiter d'une circonstance de jeu pour aller mettre le deuxième, tu allais te prendre l'égalisation. On a tous dit dans le direct, ça se sentait, mais un truc de fou. Dans le direct, on a tous dit vivement qu'ils se mettent à l'abri avec ce deuxième but qui n'est pas arrivé. Mais par contre, dans les temps faibles, moi, je regrette, mais j'étais serein. C'est-à-dire, si tu as ton DEPF, tu vas comprendre ce que je dis. Quand tu demandes à une équipe de défendre parce que tu es dans un temps faible, toutes les équipes du monde ont des temps faibles. Il y a des temps forts et à un moment donné, tu as un temps faible. Il faut savoir gérer ce temps faible. Donc, tu vas comprendre vu que tu as ton DEPF. Qu'est-ce que tu fais dans les temps faibles ? Tu demandes à une équipe à ton globe de jouer... Il a son TWA, Daniel. Diplôme d'entraîneur de l'after. Oui. Tu demandes à ton équipe de jouer serré. Tu es d'accord ou pas ? C'est du gros niveau, je te précise. Il n'est plus là, notre auditeur ? C'est bien sûr qu'il est là. On n'en a pas eu. On a monté une équipe et il n'y a plus de la raison. Qu'est-ce que tu demandes à ton équipe quand tu es en temps faible ? Tu demandes quoi ? Quand tu gères ton temps faible, tu demandes quoi ? De la sérénité, du calme, de reculer un petit peu, puis de voir, et puis d'avancer... Ah, c'est comme ça que tu gères avec ton... Ne me dis pas que tu as ton DEF. Non, non, les principes défensifs, les principes défensifs, on va en parler. Vu que tu as ton DEF, tu vas me dire ce que c'est que les principes défensifs. ne joue pas de la même façon. Bon, les gars... Non, mais ça, c'est pas joué, ça. On va passer à une guerre de diplômes et de trucs. Mais il faut savoir de quoi on parle quand même. Oui, tout le monde a ressenti. Il me dit qu'il n'est pas d'accord, j'essaie d'argumenter. Oui, voilà. Donc j'argumente pourquoi il y avait cette sérénité. Il faut prendre en considération le temps de l'émission. Et le temps de l'émission est court. Il faut donner la parole à tout le monde. Donc moi, effectivement, on peut argumenter et contre-argumenter. Mais le temps, comme dirait Thierry Henry, n'a pas le temps. Tu vois ? Tu te rappelles de cette déclaration ? Donc je remercie Khalil. On va recevoir d'autres supporters à l'émission dans quelques instants. On va avoir les rendez-vous. Oui, je comprends que ce soit dommage, Léo, mais... On parle de football, de vrai football. Alors, là, je ne te parle pas de tactique, mais je te parle de coefficient UFA. Vous savez qu'on est très attentif à tout ça. Alors, attention, ce soir, on apprend qu'en fait, la France gardera sa cinquième place au classement UFA, sauf si l'AZ Alkmaar gagne la petite Coupe d'Europe, la Conférence League. Bon, ça va, alors. Si on va gagner, vous allez me dire. La balle a bien battu Nice. Là, il faut qu'il batte la Fiorentina et qu'il gagne après en finale. West Ham. Bon, ça va aller, alors. Bon, donc, tu es confiant sur la cinquième place de la France ? C'est à moindre mal. Il faudra compter sur les autres pour garder cette position. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on vous a pas dit ça avant ? Parce qu'on ne pouvait pas le savoir avant parce que ça dépendait aussi de Feyenoord. Enfin, il y avait plein d'éléments qui faisaient qu'il fallait attendre pour faire des calculs. Exactement. Yeligar en direct, on écoute ça. Est-ce que les joueurs présents au coup d'envoi avaient apporté jusqu'ici ? On avait l'impression qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur, au-delà de l'aspect physique, plus d'inspiration non plus dans des joueurs qui étaient pourtant créatifs et qui l'ont démontré au tour précédent ? Oui, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à rester calme et qu'on ne continue pas sur nos forces. On doit être conscient de nos forces et ne pas céder à la précipitation. Là, on s'est mis à faire beaucoup de ballons longs alors qu'on n'a pas de bons joueurs de tête offensivement et qu'en plus, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on travaille. Donc, c'était dommage. Vous avez envie de dire quoi aux supporters qui étaient là, qui ont essayé de pousser, de jouer leur rôle ? La première chose, c'est merci. C'était une grande fierté d'avoir un stade rempli et avec des supporters qui nous poussent de continuer. C'est comme nous, c'est une déception très difficile à avaler. Mais il faut relever la tête, ça passe par l'unité. Donc, à nous de performer pour leur redonner le sourire, mais à eux de continuer à miser sur nous parce que l'état d'esprit est là et je pense qu'ils se reconnaissent dans cet état d'esprit. La fin de saison va être longue. Oui, mais c'est bien au final qu'elle soit longue. Ça veut dire qu'il reste quelques matchs et qu'il y a des points à prendre. Donc, voilà, on se doit d'être compétiteurs et de jouer jusqu'au bout parce que l'idée première, c'était de prendre confiance. Donc, voilà, il faut garder, reprendre cette confiance et essayer de gratter des places. Merci. Un peu plus calme que vous tout à l'heure, Didier Digard. Peut-être un petit peu trop calme à un moment quand même. Peut-être un peu trop calme. Il voit un peu trop fort. Il faut trouver un juste milieu. Il faut qu'il branche le courant. Tout à l'heure, vous avez fait exploser la console quand même. Il a parlé de la gestion des émotions offensives. C'est-à-dire que les joueurs se sont mis à déjouer. Ils se sont mis à faire des attaques sur des ballons longs qui n'ont jamais été travaillés. Ça fait partie de la gestion. Savoir rester calme et garder ses principes offensifs et faire en match ce que tu travailles en entraînement. Si tu inventes quelque chose, ça ne marche jamais. Ou alors, c'est du hors-à-football et là, tu tombes vraiment dans des... Ça, c'est certain. Mais comment tu en arrives ? Justement, puisqu'il a raison de le dire et ça se voyait... Ça, c'est offensif. Je ne pense pas que... Défensif, c'est la même chose. Je ne pense pas. Oui, mais justement, déjà, tu parlais des principes défensifs. Est-ce qu'on sait, depuis qu'il est en place, de quelle façon joue l'équipe défensivement ? Le match allé, déjà, ils n'ont pas joué comme ça. Non, ils ont joué à 4 avec... C'était plus un j'arrive à 3. Là, il change et tout. Est-ce que les joueurs s'adaptent ? Normalement, à ce niveau-là, ils doivent s'adapter. Ils doivent être capables de passer d'un système à l'autre. Là, ils l'ont fait. Visiblement, ça n'a pas bien fonctionné puisqu'à un moment, ils se sont complètement coupés en deux. Les joueurs qui étaient censés mettre le pied sur le ballon physiquement se sont éteints petit à petit. Qu'il y ait eu une mauvaise gestion émotionnelle, très certainement. Mais encore une fois, tu ne peux pas ne pas penser que... Alors, peut-être que c'est nous qui nous montons trop la tête et probablement qu'on se monte trop la tête sur le niveau de nos équipes puisque c'est assez paradoxal ce que je dis puisque je suis sans arrêt en train de dire que notre football ne vaut pas grand-chose. Et après, quand ils jouent contre des Bays ou des Suisses, j'en attends toujours beaucoup trop. Tu as dit un mot juste, très juste, Daniel. Tu as dit sur le niveau de nos équipes qui n'a rien à voir avec le niveau de nos joueurs. C'est-à-dire qu'on a des très bons joueurs qui ne forment pas des équipes. C'est un problème de l'entraîneur. Ou au recrutement. Mais moi, je veux bien qu'on se mette à parler de la gestion des temps faibles, des temps forts, des ceci, des cela. Évidemment que une analyse de football devrait nous pousser à faire ça. Mais il y a quelque chose qui choque avant même d'en arriver à ça. C'est que... Le cœur. Déjà, l'état de l'esprit dont il a parlé, je ne suis pas d'accord. Je ne l'ai pas trouvé bon, l'état de l'esprit. Non, moi non plus. Donc déjà, la base du football, c'est déjà de surpasser sur un match de Coupe d'Europe avant de contrôler effectivement les phases de jeu, de mettre la tête au service de ce que tu vas proposer collectivement. Je n'avais rien à reprocher au Niçois là-dessus. Mais ça n'a pas duré assez. Et moi, encore une fois, je te le répète, on ne va pas revenir dessus. Je n'ai pas senti une grande maîtrise dans cet entampe. Souviens-toi, on l'avait fait l'after. On en avait parlé parce qu'il avait dit quelque chose d'Igard. Moi, j'avais dit que justement, il m'avait fait peur sur son analyse parce qu'au match allé, souviens-toi, en fin de compte, Nice a été en réaction et ils n'ont joué qu'à partir du moment où ils ont pris le but et ils ont joué à la 38e minute. Ça a duré de la 38e jusqu'à 10 minutes en deuxième mi-temps avec un quart d'heure. Et après, il a dit non, non, on n'était pas en gestion. On ne pouvait pas faire autrement. Et là, j'ai dit attention, ça me fait peur parce que s'il n'était pas en gestion, ça veut dire que physiquement ou émotionnellement, il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Mais encore une fois, je reviens à ce que je t'étais en train de dire. Tu ne peux pas ôter ce match du paysage global du football européen et de nos échecs. Quand tu vois encore que ce soir, tu avais Anderlecht et la Gantoise, deux équipes belges. Bien évidemment. Tu sors contre le sixième du championnat suisse. Tu as ramé pour te qualifier contre Tiraspol. Rennes, lamentablement, a échoué contre Shakhtar, qui certes est un nom en Europe, mais qui cette année, franchement, au vu du contexte en Ukraine, et de la façon dont le match a été guidé. Parce que ce que tu dis, si tu veux qu'on fasse de vraie analyse de foot, il faudrait le faire. Donc, de Nice, ce soir, mais tu es obligé de revenir deux mois en arrière. Rennes, on disait quoi dans ce match contre le Shakhtar ? C'est quoi ? C'est la gestion des temps faibles, des temps forts qui a déconné ? Non, c'est la tête. C'est l'approche de la compétition. Comment tu peux, en plus, quand tu mènes, tu fais rentrer un gamin, donc mauvais choix à l'époque. Tu te souviens le jeune gamin qui était rentré là, qui a mis ce but farfelu ? Là, c'est des choix d'entraîneur. T'as Mofi sur le terrain, au nom de Mofi. C'est quoi le problème de le sortir ? Il faut le reposer, il est fatigué, c'est quoi le truc d'aller lancer des petits choix ? Dans le milieu, il change son milieu, à partir du moment où il change son milieu, de son milieu, c'est fini. Pourquoi tu démarres à Saint-Garrière ? Toujours contre Bâle. Mets-leur le feu, va les manger. Mets-leur une pression. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il y a une vraie pression. C'est rare que le stade soit plein à Nice. Étouffe-les. Étouffe-les, mais pas 10 minutes, pas 20 minutes. Mais tu ne peux pas, par un moment. Si tu leur mets une mi-temps, il y aura 2-0, déjà. Là, tu pourras peut-être gérer des temps, comme tu dis, de jeu. Là, tu n'as rien fait. Tu as fait des mauvais choix de départ, des mauvais choix dedans, pendant. Tu n'as joué que par séquence. À un moment, tu as tellement perdu la tête et Saint-Garrière l'a dit, tu t'es mis à mettre des sacoches devant. Mais d'où tu mets des sacoches comme ça devant ? Parce que tu ne sais plus lucide. Mais parce que tu ne sais plus ce que tu fais. Parce que tu ne sais pas gérer. Eh bien, on est d'accord. La gestion des émotions. Allez, on conclut avec... Mais ça, je ne te l'enlève pas. C'est le truc le plus... Le mieux que tu aies dit, c'est ça. Ça, c'est capital, ça. Sylvain, bonsoir. Mais qu'on ne gère pas contreballe des émotions, je trouve ça fou. Mais oui, je suis d'accord. Quel bilan tu fais, toi ? Est-ce que tu es d'accord avec Lionel et Daniel ? Tu parles plutôt de Diggard, plutôt des joueurs ? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, franchement, c'est... Après, en tant que supporter du gym, on sait. Franchement, on l'attendait. Et presque, on marque trop tôt dans le match. Et après, on veut gérer. Et tous les matchs qu'on a voulu gérer cette année, à chaque fois, ça se retourne contre nous, contre Nantes. On fait ça. Contre tellement d'équipes. À chaque fois qu'on veut gérer, on ne sait pas le faire. Donc, au lieu d'accélérer pendant 30, 40 minutes, de mettre 2-3 buts et après de gérer. Là, on veut gérer à 1-0. Et le problème, c'est qu'on veut gérer avec des joueurs où, techniquement, c'est trop faible. Je suis désolé, mais des mecs comme Bard... Enfin, on joue en 3-5-2 avec des pistons. Les pistons, à aucun moment, ils attaquent. Donc, déjà, ça te pose un problème tactiquement parce que tu n'apportes pas de danger sur les côtés. Et au final, tu fais toujours le même schéma. Si tu passes sur le latéral, tu ressors derrière, tu partes de l'autre côté, tu joues latéral, tu ressors derrière. Et c'est ça, tout le long du match. C'est pour ça... Enfin, Daniel, je t'entendais, tu parlais de l'ambiance. Donc, oui, au début, il y a une grosse ambiance. Mais en fait, le rythme du match derrière nous a endormis même dans les tribunes. C'est-à-dire qu'après, on était là. Ben voilà, spectateurs, on attend. Ball, ils ne nous ont jamais pressés. Ils ont juste attendu d'avoir un coup pour pouvoir égaliser. Mais voilà, c'est après le coaching de Diga, incompréhensible, sortir Mofi, alors qu'il pèse sur la défense. Je ne comprends pas. Alors qu'on sait très bien que Pépé, on le voit depuis le début de l'année, ce n'est pas ça. Quand il a signé, on sait déjà pourquoi pas le relancer et tout. C'est un bon coup. Mais c'est un flop. C'est un flop total. Il se prend pour quelqu'un au-dessus de tout le monde. Il ne fait pas les efforts. Il ne fait des appels que pour attaquer. Après, pour défendre, il n'y a plus personne. Ils ne peuvent pas. Mais j'ai l'impression qu'à leur échelle, c'est un peu comme avec Paris où il faut faire jouer les gros salaires. Il faut faire jouer... Pépé, il faut le faire rentrer. Donc, on fait sortir Mofi parce que Laborde, c'est lui qui avait fait les frais contre Paris. Toujours pas compris pourquoi Laborde contre Paris, il est remplaçant. Et voilà. Après, Ramsey, à la 70e, il est cramé et on le fait jouer 120 minutes. En fait, tout ça, on peut le dire avec d'autres mots, c'est une expérience générale. Jouer sur le banc aussi parce que Diger, après tout, il n'est jamais connu ce niveau-là. Il lui restait un intérimaire, le monsieur. T'as raison. T'as l'impression que c'est un intendant sur le banc. Peut-être que si t'avais eu un coach avec 50 points de Coupe d'Europe, il aurait géré ça différemment. Quand je pense que pendant un moment, on avait parlé de Désherby à Nice, mais mon Dieu, parce que des fois, je regarde les matchs de Brighton, mais c'est de la régalade. Après, Désherby, est-ce qu'avec un groupe comme ça, il arriverait à faire quelque chose parce que techniquement, il faut quand même faire quelque chose. Bon, après moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que le niveau technique de Nice... Après, Diger, même si avec la réserve, il n'avait pas des bons résultats, je n'ai rien pensé avant de voir les matchs. Mais après, il faut regarder les matchs qu'on a gagnés et où on faisait match nul quand il a commencé. C'est des victoires à l'arraché. C'est où on a beaucoup de chance. Les poteaux, ils sont avec nous, etc. Et là, dès que ça tourne dans le mauvais sens, on se rend compte qu'en fait, il n'arrive pas à insuffler quelque chose de nouveau. Et là, avec l'élimination de soir, quand tu fais un retour en arrière sur toute la saison, malgré ce quart de finale, est-ce que tu as l'impression que la saison, est-ce que tu n'as pas l'impression que la saison, elle est loupée ? Et que le projet, c'est plus qu'une impression, la saison, elle est catastrophique. Et donc, le projet Inéos, entre l'année dernière, la défaite en finale et cette élimination plus de championnat... Les supporters de Nice, ils ne vont pas se faire des soirées entre eux au bistrot pour se reparler de la victoire contre Sheriff Thiraspol. C'est ça. Il ne va leur rester que ça. On ne sait pas que les soirées vont être longues pour ce projet Inéos. Quid du projet Inéos ? La saison de Nice, c'est choix de Fabre, finalement raté. Il y a eu la petite hype d'Igar à un moment, voilà, ça retombe. Et puis, il y a ce match de ce soir. Il a juste poussé les ventes de hoodies à Nice. Et t'ajoutes en plus l'affaire Galtifournier qui vient ajouter au contexte général. Je remercie Sylvain au 32-16. On va s'arrêter là sur le gym. Il nous reste un petit quart d'heure, il faut qu'on parle des autres matchs et de l'actu du jour. Les droits de l'âme sont quasiment toutes là. Paolo Breitner, bonsoir. Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Paolo. Yohann Crochet, bonsoir. Avec un très grand soleil dans la voix, messieurs, bonsoir. Et Frédérmel, bonsoir. Il a beaucoup d'équipes. Hola, chicos. J'ai cinq équipes italiennes sur les trois Coupes d'Europe. Cinq sur les douze restantes. Deux équipes espagnoles, deux équipes anglaises, une équipe allemande, les Vercousaines, une équipe néerlandaise et une équipe suisse. Voilà. Le tableau des demi-finales. Juste pour l'eau, toi qui suis également la Suisse, mais uniquement la Suisse germanophone ? C'est un peu que ça, malheureusement, pour les francophones. Le football suisse en ce moment. Quoi ? Et le serviette de Genève, alors ? Et le F-Session ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est malheureux. En plus, là, on en rigole, mais c'est malheureux. On a dit que c'est l'équipe moyenne, tu confirmes ? C'est une équipe moyenne et ils seront, on sait, lors d'un étitre en Suisse, il date de 2017. Donc, il y a des raisons. Depuis, c'est la domination des Young Boys de Bern, mais surtout, en Suisse, là, c'est vécu un petit peu comme un exploit parce qu'évidemment, de toute façon, ils sont au bord du Ravin quasiment à chaque rencontre. C'était pareil face au Slavan-Bortislava. Là, j'ai l'impression que c'est Nice qui ne s'est pas enfoncé le clou. Alors, je n'ai pas tout regardé parce qu'il y avait un autre match qui m'intéressait aussi. Mais, voilà, tu as raison. Non, mais moi, j'avais vu, alors j'ai vu le match Nice-Bal en replay du match allé. Enfin, Bal-Nice, tu as l'impression que les Niceois, d'abord apporté la rencontre, ils les laissent en vie. Là, c'est un petit peu pareil après le 1-0. Après, voilà, maintenant, Bal a une énorme expérience européenne. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Daniel lorsqu'il parle d'Aiko Fogel qui est quand même quelqu'un qui a été en huitième de l'île des champions avec Bal, notamment première version il y a quelques années. Donc, il y a une certaine expérience. Oui, qui est aujourd'hui intérimaire, mais enfin, il y a une certaine expérience. C'est le directeur sportif, surtout, ce n'est pas un intérimaire, c'est le directeur sportif qui avait pris Alexander Fry, l'ancien grand jeu contre-attaquant, évidemment, de Rennes et du Borussia Dortmund, notamment. Et puis, comme c'est lui qui l'a viré au bout d'un moment, on lui dit, ok, c'est toi qui vas prendre la place, tu vas te débrouiller. Bon, du coup, il est en demi-finale, cet homme-là. Un mot de Leverkusen, Polo, parce qu'hier soir, tu disais que c'était pas trop cher de leur peau. Bah, écoute, je me demande si l'Union Saint-Gilloise n'a pas commencé à tirer un peu à la langue qui prend par terre. Il y en avait trois clubs belges. Oui, il y en avait trois. J'ai oublié ce club-là, il y en avait trois belges quand même. Nous, on n'avait qu'une seule équipe. Ils ont raté leur début de rencontre, ce qui a permis à Diaby, qui avait fait un très mauvais match ce week-end contre Wolfsbourg, d'ouvrir le score tout de suite. Malheureusement, et là, la conf de presse, c'est cela. En fait, plus que Leverkusen, c'est Xabi Alonzo, la façon dont il explique le football est assez extraordinaire. Il dit, mais évidemment que nous, au niveau qualitatif, on était supérieur à l'Union Saint-Gilloise, mais ce qui est important pour nous dans nos matchs, c'est la tête. Et ce soir, même quand il mène à 3-0, il commence à trembler pendant un moment. C'est pour ça que je pense que la Roma sera la favorite pour la demi-finale. Mais il travaille là-dessus. Il en est à 12 matchs sans défaite. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant que Leverkusen n'était pas en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Donc, c'est une bonne chose pour eux. Il y a du potentiel dans cette équipe parce que ça va permettre de passer la Roma. Je n'en suis pas persuadé. Mais encore une fois, le travail de fond fait par Xabi Alonzo et que vous écoutez ses conférences de presse, vous parlez de maîtrise de la rencontre. Ça ne sert à rien de gagner un match 3-0 si vous n'êtes pas content de la performance. Parce qu'à un moment, ça va se retourner contre vous. Donc, il faut maîtriser tout, même dans les temps faibles, etc. Comment est-ce qu'on joue ? Comment on se replie ? Et c'est génial parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le résultat brut et il y a ce qu'il fait. Et comme Leverkusen est un club un peu laboratoire, un peu comme au Fennheim, le gars, il s'amuse là-bas et les joueurs sont en train de suivre. Polo, tu sais qu'en Espagne, on attend vraiment cette confrontation Xabi Alonzo-José Mourinho. Ah bah oui, ça va être génial. Vraiment, parce que c'est le star en Espagne. Merci à vous. Merci Polo. L'Italie est sur le toit de l'Europe, mon petit Johan. C'est étonnant. Je ne sais pas si tu es étonné d'ailleurs au fond. Un peu quand même. Après, il faut reconnaître que cette saison, et moi, je le répéterai, ça ne veut pas dire qu'il faut diminuer le travail qui a été fait et la qualité de certaines équipes. Mais c'est vrai que contrairement aux années précédentes où tu te prenais le Bayern, le Real et tous les plus gros cette année, dans à peu près toutes les compétitions, tu n'as pas été malheureux au tirage. Donc, ça aide aussi. Après, ça fait partie des parcours. Tu n'es pas obligé de battre que des gros pour gagner des trophées ou aller loin dans les compétitions. C'est le cas. Il faut savoir en profiter. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu as des tirages favorables, tu as tout à perdre. Et en fait, les clubs italiens, ils sont très sérieux depuis le début de la saison. Donc, c'est très bien. Julien Laurence, nous rejoint. Salut Julien. Salut Gilbert. Salut à tous. Il faut qu'on parle de la cata. 5 Q pour les cadeaux. Avec plaisir. Moi, si je peux aider, Fredo. Ah bah ouais. Parce que 5 buts de Séville sur les deux matchs, 4 cadeaux. Magnifique. Ah ouais. Là, ils ont quand même battu des records ce soir. Il a de quelle nationalité ? Ah mais moi, j'ai toujours dit qu'il était nul. Donc, moi, je suis content aussi. Moi, j'avais raison sur le dessus aussi. Réa, c'est pas une nationalité, ça, nul. Daniel, la semaine dernière, essayait de défendre un petit peu Maguire en disant, ouais, on est méchant, on a été méchant avec Maguire. Oh bah là. Il n'y a pas pas de cadeaux à Maguire en lui donnant. Mais Maguire, il a droit de regarder. Il n'a pas ce qu'il fait ce soir ? Non mais quand même, quand même. Il fait encore une magnifique passe. Non mais il a 3 points de lui. Ouais. Ouais, ouais. Il veut jouer en une touche de balle comme si c'était Zidane. Mais il le sait, de réa, que c'est Maguire qui fait des conneries comme ça. Pourquoi il lui donne plein axe avec deux mecs sur le dos aussi ? C'est de réa qui... Pourquoi lui donner ? Bah non, mais il a passé les pourris. Les pourris, mais Maguire, il n'a pas le choix de faire ce qu'il a fait. Mais si tu l'as donné à Maguire, t'es sûr que ça va être encréé ? Et Maguire, il a le droit de donner un grand coup dans le ballon. La même balle à Zidane. Quand même, Séville, qui est condamnée peut-être en D2 Espagnol avec Sampaoli, là va se maintenir et se retrouve en demi-finale. Parce qu'il n'y a plus Sampaoli. Non, et franchement, parce que ce qu'il y a de bien avec Mendy Libar, c'est que ce type, il a 62 ans, c'est la première fois qu'il entraîne une équipe en Europe. C'est-à-dire que son premier match c'était la semaine dernière à Old Trafford. Là, c'est son deuxième match. Mais en fait, ce qui s'est passé, j'ai beaucoup panalisé ce qui s'est passé depuis qu'il est là. Notamment ce week-end, ils ont gagné le match décisif pour se maintenir à Valence. En fait, avec Sampaoli, il fallait jouer à la Sampaoli, donc à la Guardiola. Mais les joueurs, en fait, étaient pétrifiés. Séville faisait plein d'erreurs défensives. Un peu comme on peut penser celle de Manchester United sur ces deux matchs. Et avec Mendy Libar, on est revenu à des bases toutes simples. C'est-à-dire, on donne la balle au joueur qui est le plus près. On n'essaye pas de toujours être très propre dans la sortie de balle. Quand il faut dégager, on dégage. On n'hésite pas à faire des centres. On est revenu à un football finalement plus facile à jouer, c'est-à-dire que dans lequel les joueurs se sentent plus en confiance, le temps de retrouver leur confiance. Et plus les matchs passent, plus les joueurs retrouvent et perdent cette peur de faire des conneries. Et comme tu n'as plus peur de faire des conneries, en général, tu en fais moins. Et ce soir, ils ont magnifiquement profité des cadeaux comme il y a. Parce que la semaine dernière, à 80e minute, ça fait 2-0 pour Manchester United. Mais c'est 4 cadeaux qui sont impensables à ce niveau de compétition et dans une équipe comme Manchester United. Et toute la force de Séville, ça a été de profiter de ses erreurs. Notamment, cet excellent attaquant, Youssef Eneseri, qui a marqué un doublé ce soir. Petit tour d'Europe vite fait. Est-ce qu'il y a une petite info que vous voulez donner en plus que vous n'avez pas donnée suite aux matchs de ce soir ? Johan, d'abord ? Revenir quand même sur la victoire de la Roma parce que c'était un match assez compliqué dans l'approche. Le Feyenoord est vraiment une très belle équipe qui n'est pas leader pour rien avec eu point d'avance sur l'Ajax en héro divisé. Mais ce qui est frustrant avec cette équipe, c'est que quand elle joue, elle joue bien en fait. Le problème, c'est qu'elle fait trop peu ce type de match. Elle l'a fait quelquefois en championnat contre l'Atalanta notamment. J'ai souvenir de ce match-là en particulier, mais quand Mourinho dit j'ai peu de joueurs de ballon dans cette équipe, moi, je ne comprends pas parce que quand je vois encore Pellegrini la passant d'une touche de balle qui fait pour le but de Dybala, quand je vois Dybala qui entre, c'est un joueur de ballon. Matic qui fait, mon cher Julien, un match exceptionnel et vraiment une très grosse saison. Le rythme est évidemment moins élevé qu'en Première Ligue donc ça l'aide mais vraiment, il y a quand même des vrais bons joueurs de ballon et dans un stade qui était en fusion, 29e match de suite à Huiclos, pas Huiclos pardon, à Guichet fermé et c'est bien parce qu'on peut espérer après la demi-finale 100% italienne en Ligue des champions. La finale, Juve et l'homme. Oui, 100% italienne en Europa League et avec la petite frayeur Fiorentina mais sincèrement, c'était plus, on en parlait avec Daniel pendant le match mais c'était vraiment de la nervosité après l'arbitre et ils sont sortis du match mais dès que tu fais rentrer 2-3 joueurs largement au-dessus, il n'y a pas photo avec le Lech-Poznan donc une belle soirée européenne pour les clubs italiennes. Tu as quand même été mené 3-0 c'est quand même un délire. Il y a une info très importante en Italie ce soir on n'a pas le temps à parler c'est la Juve qui récupère ses 15 points. Temporairement. Attention, c'est bien temporairement parce qu'on doit réétudier tout le dossier et si la Cour fédérale donc de la Fédération italienne veut ressanctionner la Juve il faudra bien qu'elle précise sur quelle base elle retire des points et pourquoi tant de points là les moins 15 c'est ce qui a été annoncé c'est pourquoi vous mettez moins 15 en gros c'est pas justifié. Il n'y a pas d'explication c'est basé sur aucun texte c'est basé sur rien donc on ne peut pas accepter cette sanction donc vous réétudiez le dossier on refait une analyse si vous voulez sanctionner vous sanctionnez mais par contre vous justifiez la sanction que vous mettrez à la Juve donc on verra ce qui va se passer mais en attendant il récupère les 15 points et les clubs milanais qui fêtaient la demi-finale 100% italienne mardi et mercredi soir bye bye le top 4 italien ce soir.